Dans la matinée au Lamentin, il ne reste que les décombres du sinistre incendie qui a ravagé trois maisons mitoyennes. Écoutez la vie d'un homme de 50 ans dans la nuit. Autour du périmètre de sécurité instauré par la gendarmerie, la famille de la victime, ses proches, amis et voisins assistent fatalement à la scène. C'était vers 4h du matin, je dormais, j'ai entendu un ami appeler le voisin, un voisin à côté, pour le prévenir d'un incendie. En pleine nuit, ça a été assez inquiétant, donc tout de suite on est sortis. Le réflexe qu'ils ont eu, c'est d'aller prévenir s'il y avait du monde à côté. Donc la flamme avait déjà bien gagné la maison, mais par contre j'ai trouvé que les pompiers ont mis du temps, au moins 15 minutes à arriver. Les habitations concernées par l'incendie étaient des maisons composées de bois et relativement proches les unes des autres. Dans une telle situation, le risque de propagation des flammes était trop important selon les secours. Vers 4h du matin, nous avons été alertés pour un feu d'habitation au bord de la nature. On a été confrontés à un feu d'habitation, une habitation à un étage complètement voisin, à structure miroir plus béton. Feu qui se propageait à plusieurs autres habitations. 25 pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes de cet incendie vif et mortel. L'enquête ouverte pourrait permettre de déterminer rapidement les causes du sinistre.